Lady Diana s'est éteinte le 31 août 1997 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris après avoir été victime d'un accident de voiture. La princesse, de passage dans la capitale avec Dodie Al-Fayed, n'a pas survécu à ses blessures. Le prince Charles qui fut l'un des premiers avertis, a rapidement organisé un vol allant du château de Balmoral à Aberdeen pour se rendre sur place avec les deux sœurs de la défunte, Lady Sarah McCorkodale et Lady Jane Fellow. Colin Tebbott, l'un des ex-chauffeurs de confiance de la princesse de Galles, avait déjà fait le voyage et était sur place. Colin Tebbott est l'un des premiers à avoir pu s'entretenir avec le fils d'Elisabeth II. Il l'a rencontré lorsque celui-ci est arrivé à l'hôpital. Un moment intense sur lequel il est revenu dans les colonnes du Daily Mail. Il a notamment fait savoir que Charles avait prié dans la chambre d'hôpital de son épouse pendant 15 minutes, avec les sœurs de la princesse, et deux prêtres. Colin Tebbott, c'était le pire moment de ma vie. Colin Tebbott était présent face au corps, inerte, de la princesse. Le moment était, se souvient-il, douloureux à vivre. Et ce le fut encore plus lorsqu'il a demandé à ce que la climatisation soit activée. J'ai pensé, juste une seconde, que la princesse était toujours en vie. Parce que ses cheveux bougeaient et ses paupières aussi. Et durant une fraction d'une seconde mon cœur cesse d'arrêter, j'ai dû me tourner vers le mur. Point, on aurait dit que ma lady était toujours en vie. Je me suis ressaisie. Bien sûr, elle n'était pas en vie, c'était juste l'air qui sortait des fans. L'homme, qui était très proche de la princesse, explique qu'il s'agit d'un des pires moments de sa vie. Lady Diana aurait dû fêter ses 60 ans le 1er juillet prochain.